Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner c'est une tendance, si vous aimez cette vidéo vous, vous abonnez et vous la liker. Scorpion et Bélier, deux signes gérés par Mars, alors qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est la guerre entre vous? Ou alors est-ce que c'est une très forte attirance? Ça peut être les deux, vous pouvez aussi bien vous faire la guerre que vous faire l'amour parce que je veux dire ce sera un petit peu la même chose pour vous et que l'un va stimuler l'autre, c'est-à-dire que parfois les disputes vont stimuler votre libido et que plus vous vous disputerez et plus vous aurez envie l'un de l'autre. En tout cas vous êtes, vous pourriez être, un couple extrêmement passionné, extrêmement jaloux, extrêmement possessif avec ce Bélier qui est tout feu tout flamme, ça vraiment, il va vous apporter quelque chose. Scorpion et Taureau, bon, vous vous opposez sur la roue du Zodiac et le Taureau est vraiment important dans votre Zodiac dans la mesure où c'est lui qui gère vos rapports avec les autres, donc vous aurez votre Autre en face de vous, avec vous si vous rencontrez ce Taureau ou ou 7 Taureaux et alors vous serez vraiment un couple basé sur une attirance mutuelle extrêmement importante. Vous êtes les deux signes de sexe, du Zodiac, donc ça va être quelque chose votre affaire, ça va être extrêmement chaud bouillant mais en même temps avec ce côté où vous êtes très différent l'un de l'autre. Le Taureau aspire à une vie un petit peu calme, tranquille et vous au contraire Scorpion, vous n'aimez que l'intensité, la force des sentiments, le côté vraiment tout ce qui peut être tourmenté pour vous, des amours trop calmes n'ont vraiment pas grand intérêt. Or avec le Taureau, c'est lui ce dont il a besoin. Scorpion et Gémeaux, alors là c'est le règne de l'humour, du sarcasme, de la moquerie, bon, alors est-ce que vous allez vous moquer l'un de l'autre ou est-ce que tous les deux vous allez vous liguer pour vous moquer des autres ? Ça va donner deux chemins très différents à votre couple éventuel. Toujours est-il que le Gémeaux vous fera beaucoup rire et que lui, il vous trouvera quand même un petit peu spécial mais vous l'intriguerait énormément et alors au niveau de la sexualité, de toute façon avec vous, ça se passe toujours bien mais il faut que la personne réponde à vos fantasmes, bien évidemment. Or le Gémeaux est très souple pour ça, très adaptable, donc a priori ça devrait bien se passer dans ce domaine. Scorpion et Cancer, vous êtes deux signes d'eau donc a priori une bonne base pour vous entendre, c'est-à-dire que vous avez des sensibilités qui sont très semblables, des susceptibilités aussi, mais que dans l'ensemble vous avez des valeurs communes, une façon de voir la vie qui va un petit peu dans le même, dans le même sens et que je vous dis, à la base vous vous entendez bien, c'est vraiment, il n'y a pas de, il n'y a pas d'obstacle majeur à votre entente à part que vous trouverez parfois le cancer un petit peu infantile mais en même temps ça vous, ça vous plaira parce que vous aurez l'impression de pouvoir le protéger par exemple. Alors maintenant sur le plan de la sexualité, je suis pas sûre que ce soit comment dire, quelque chose de très stimulant pour vous, peut-être qu'au début vous aurez très envie l'un de l'autre et puis s'il y a une routine qui s'établit, son côté parfois infantile, ça vous donnera moins envie. Scorpion et Lion, on a affaire à deux signes fixes, vous le Scorpion vous êtes un signe fixe, le Lion aussi, d'un côté l'eau, de l'autre côté le feu, je vois pas comment ça peut marcher en dehors d'un d'une relation extrêmement passionnelle et donc qui ne peut que vous faire souffrir, vous tourmenter et vous faire vous poser des questions sur vous comme vous le faites souvent, mais là ce sera encore pire. Donc bon je suis pas sûr de l'entente avec un Lion qui en plus de ça est très démonstratif alors que vous, vous êtes complètement au contraire intériorisé. En revanche sur le plan sexuel il peut se passer des choses puisque la relation elle pourrait être très passionnelle mais bon c'est comment dire, il y a un moment ou un autre ça va s'essouffler parce qu'il n'y aura pas cette entente de base, de fond, qui est quand même nécessaire sur la longueur. Scorpion et Vierge, vous êtes fait pour vous entendre d'une certaine manière parce que vous êtes tous les deux extrêmement analytique, vous aimez décortiquer les choses, les gens, vous avez besoin de les comprendre donc déjà au départ vous aurez besoin de vous comprendre l'un et l'autre et bon ça peut donner une espèce de, si vous y arrivez, une belle complicité entre vous et faire de vous un couple assez comment dire représentatif du couple d'un télo qui se qui réussissent parce que vous serez amené à réussir quelque chose ensemble. Cela dit, vous êtes vous Scorpion très demandeur sur le plan sensuel et sexuel or la Vierge l'est un petit peu moins sauf quand elle est dans ces périodes Vierge folle mais ce sont des périodes, elle n'est pas tout le temps comme ça donc peut-être qu'il y a des moments où vous serez un peu frustré. SCORPION Scorpion et Balance, donc vous serez très attiré par la Balance, vous la trouverez charmante, le trouverez charmant, créatif, artiste et tous ces côtés là un petit peu bohème aussi qui vous plairont beaucoup sauf que c'est un signe hésitant, qui ne sait pas toujours ce qu'il veut et que vous ça vous rend fou quelqu'un qui, dont vous n'êtes pas sûr en qui vous pouvez pas faire une totale confiance et sur qui vous pouvez pas vous reposer ça n'est pas possible pour vous en tant que Scorpion maintenant vous avez peut-être d'autres choses dans votre thème qui font que vous êtes différent là on est vraiment sur des tendances, on n'est pas du tout je veux dire pour savoir une compatibilité faut vraiment analyser les deux thèmes. SCORPION et Scorpion, comment vous entendre avec votre double ? Alors est-ce que ça va être un double positif ou un double maléfique ? On ne sait pas si c'est un double positif, ça c'est sûr que vous aurez vous unirez vos forces, les forces de l'esprit, les forces des tripes aussi vraiment sont très marquées chez le Scorpion qui est vraiment comment dire dans le dans le côté viscéral hein, du sentiment, de la possession etc. donc vous pouvez vivre des relations à la fois qui peuvent être très satisfaisantes parce que révélatrices de ce que vous êtes l'un ou l'autre ou alors une relation extrêmement tourmentée où vous serez jaloux l'un de l'autre ou l'autre de l'un et où bah vous vous laisserez pas vivre d'une certaine manière et même sexuellement ça peut être un la sexualité peut être une façon de vraiment posséder l'autre Scorpion et Sagittaire, les contraires, alors les contraires peuvent s'attirer mais bon on sait que vous Scorpion vous êtes un petit peu pessimiste de nature c'est à dire que vous vous dites je préfère penser au pire comme ça je peux avoir que de bonnes surprises bon ça c'est une chose, le Sagittaire c'est le contraire c'est un optimiste né il voit que le bon côté des choses et bon évidemment il n'est pas naïf non plus hein mais bon vous êtes très très différent là dessus donc il peut vous apporter effectivement la dose d'optimisme dont vous avez besoin pour vivre mieux hein mais il faut encore faut-il que vous l'acceptiez parce que vous êtes un signe fixe donc bon vous acceptez pas facilement les choses côté sexe bah écoutez ça devrait plutôt pas mal se passer à partir du moment où bien évidemment il y aura une entente sur d'autres sujets vous êtes un signe très sexuée et très qui a des désirs très forts et moi le Sagittaire il s'adapte Scorpion et Capricorne c'est un bon couple ça n'a pas l'air comme ça mais oui vous vous savez pourquoi parce que vous allez avoir confiance dans le Capricorne alors que les autres signes vous leur faites pas confiance surtout bah je disais tout à l'heure la balance peut-être parce qu'elle est trop séductrice ou le Taureau aussi qui est séducteur comment dire avec le Capricorne vous saurez où vous mettez les pieds et vous saurez exactement ce qui vous attend donc pas de tourment pas de questionnement intérieur mais pas non plus de passion intense et voyez qui vous tourmente vous aimez bien quand même être tourmenté donc c'est un choix c'est un choix que vous pouvez faire peut-être en deuxième partie de vie dans un deuxième une deuxième histoire importante de votre vie vous serez mieux avec un Capricorne à ce moment là que quand vous étiez plus jeune Scorpion et Verseau ça n'est pas trop fait pour s'entendre vous allez comprendre tout de suite pourquoi le Verseau est foncièrement indépendant il a besoin de c'est un signe d'air il a besoin d'air et vous vous êtes foncièrement possessif vous avez besoin d'avoir une emprise un contrôle sur l'autre parce que pourquoi parce que vous avez besoin de vous avez peur de le perdre c'est la base de votre psychologie amoureuse donc le Verseau n'étant pas du tout là dedans et étant au contraire dans une volonté d'une relation comment dire plus amicale finalement qu'amoureuse où il n'aura pas à se priver de sa liberté vous ne serez pas à l'aise ensemble à moins que d'autres choses vous réunissent c'est possible mais là comme ça je dirais que même la sexualité ne sera pas pour vous qui êtes un grand spécialiste même ça ce n'est pas sûr que ça marche dans la durée Enfin scorpion et poissons vous êtes aussi là fait pour vous entendre dans la mesure où vous êtes des signes d'eau que vous avez cette même intuition c'est même prescience un souvent des choses c'est même un peu trop probablement vous vous ferez peur l'un l'autre mais bon il ya une bonne entente de base certes ce n'est pas la grande passion non plus avec le capricorne mais et ça peut être un couple très constructif dont le la sexualité peut être une base solide pour faire durer ce couple voilà j'espère que cette vidéo vous a plu alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires un vraiment ça m'intéresse et à très vite que j'ai le plus à la la 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2